C'est dubitatif, vous savez qu'il n'y avait pas trop de dialogue et qu'il n'y avait pas de dialogue. Et vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Parce que les deux acteurs, ils ont critiqué le dialogue, au Japon, c'est une bande d'amis qui m'a dit qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Voilà, maintenant, ils n'étaient pas concernés, et ce résultat n'est pas d'accord. Mais, il y a des résultats, ils doivent se rendre compte de l'évidence. L'évidence est que le dialogue permet de nous poser et avancer. Je vais vous donner un exemple sur le parrainage. Le moment où l'opposition a été fait, il y a un parrainage, si on n'a pas eu d'élection, on n'a pas eu d'élection. Le dialogue, si on a eu l'élection, il y a eu la liste qui a eu de la législative, il y a eu d'élection, il y a eu d'élection. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il nous permet de nous résoudre les cas qui sont des cas qui sont des patentes. Nous, au Sénégal, avons eu des problèmes de parrainage. Le Parti démocratique sénégalais, il y a eu des problèmes de parrainage. Je pense que la majorité a eu des problèmes de parrainage. Mais aujourd'hui, on a eu des problèmes de parrainage. Pas assez, on a eu des problèmes de parrainage. On a eu des problèmes de parrainage. Mais si l'opposition, il y a des années, nous avons des problèmes de parrainage. Je pense plus au plus grand parti, qui a eu des problèmes de parrainage. Leur situation, il y a eu des problèmes de parrainage, positivement. Les préoccupations de l'opposition. Est-ce que vous avez eu des préoccupations, ça, déjà ? Nous, tous, nous avons eu des problèmes de parrainage. Oui. Le Parti démocratique sénégalais, il y a eu des problèmes de parrainage. Nous, tous, nous avons eu des problèmes de parrainage de parrainage de parrainage de par les élus. Et ces parrainages de par les élus ont eu des impacts. L'impact est que le Parti démocratique sénégalais, il y a eu des risques de doublons. Nous, pour éviter les doublons, par la force des candidats, nous avons instauré ce tirage au sort. Cela veut dire que, si vous avez eu des élections, vous l'avez passé, vous l'avez éliminé parce qu'il y a eu des doublons. Si on a eu des tirages au sort, il peut sortir premier. Et par conséquent, il peut sortir d'office. C'est-à-dire qu'il y a eu des mécanismes qui permettent de nous contrôler. Ce que vous savez, c'est qu'il n'y a pas eu des parrainages. Parce qu'il n'y a pas eu des parrainages de parrainage. Aujourd'hui, nous sommes d'accord avec qu'au-delà du Conseil constitutionnel, de nous mettre en place un commissaire, une commission qui n'a pas eu des personnalités indépendantes. Mais nous n'a pas eu des techniciens qui permettent de nous mettre en place un système de contrôle qui est transparent. Donc, je pense que tout ça est avancé. Si on a eu des filtres, on a eu des questions qui permettent d'y amaler 30 millions d'euros. Et pour moi, aujourd'hui, ce sont des avancées qui permettent d'y amener. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il n'y a pas eu des fassales, Karim Ouad, toute l'opposition réunie, y compris nous sommes d'accord sur une chose, qui est politiquement, qui est en place un droit. Et donc, nous avons dit que de façon arbitraire, puisque de façon unilatérale, le pouvoir avait pris la décision de modifier un code consensuel de telle sorte qu'ils ont retrouvé ses droits sans pour autant gagner, sans pour autant des défis. Donc pour moi, c'est des avancées. C'est réparer une injustice qu'on a causé aujourd'hui. C'est ça les résultats. Mais réparer une injustice, est-ce qu'on a avancé ? Est-ce qu'on a d'autres droits que nous savons que nous devons faire ? Ce qu'on a dit, c'est que nous devons faire un problème. Il n'y a pas de problème. La personnalité n'a pas eu d'élections, nous avons eu des problèmes réellement. Madame, est-ce que ce point était-il mais si vous avez des intérêts, c'est qu'on a rétabli les droits ? Nous, la démocratie, nous sommes intéressés. Et si la démocratie, c'est ce qu'on a fait, les élections, on l'a organisé en toute transparence, sans avoir des bêtes de compté, sans avoir des gens qui nous permettent de les faire. Et ce qui est, le pouvoir a fait à plusieurs niveaux. Nous, nous avons utilisé la justice pour les faire. Nous, nous avons utilisé la parrainance pour les faire. Nous, nous avons utilisé les autres. Et ce qui est tout, nous avons dit, que tout le filtre, pour pouvoir, en 2019, nous avons fait un filtre. Et je pense que c'est ce qui est. C'est une revendication, non pas, que ce qui est le Sénégal, qui est le seul, mais une revendication, c'est une revendication, nous avons utilisé toute la classe politique. La classe politique, nous n'avons pas tout ce que nous faisons sur le dialogue. Mais l'un, c'est ce qui est un point de dégo, dans ce dialogue, le président, il a dit, avant même le dialogue, il a commencé, Mme Bosser Lowe, il a lancé un appel aux opposants. Il avait dit, parrainage, l'affaire Khalifa Sall, avec Karim Ouad, il a dit, il a dit, il a dit dégo, mais il a dit, 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 le président Marisal, comme nous nous disions, dans la mesure où même, la question de la candidature, nous nous disions sur la table. Non, 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 nous avons posé, nous avons posé, en termes de Khalifa Sall, ou Karim Ouad. Sauf que, nous pouvons nous le faire, en fait. Oui, d'accord, d'accord, mais aujourd'hui, il a dit, il a dit, il a dit, il ne peut concerner Khalifa Sall, il ne peut concerner Karim Ouad. Quand on dit, dans un pays démocratique, Sénégal, où on a une constitution, ratifier toutes les conventions, liées aux droits de l'homme, nous n'avons pas pour autant, une décision de justice, prononcer, nous n'avons pas de droit, à la même chose. Aujourd'hui, par la force de ce dialogue, par la force de discussion, on est arrivé à, la limitation, de l'interdiction, du droit de vote. Cinq ans, au maximum. Alors que, si on a une possibilité, de faire ce droit, de façon autonomelle. Et je dis, qu'en est, dans le dialogue, ce qui est le résultat, je pense qu'il a avancé, du point de vue, des droits de l'homme. Parce que, nous, les politiques, les démocrates, nous défendons les droits de l'homme. Et ça, c'est une avancée significative. C'est une avancée significative. Vous dites, ce que vous savez, au nom de l'opposition, au Sénégal, vous avez le droit de l'homme, mais vous avez le droit de l'homme aussi, avec le droit de l'homme. Donc, est-ce que, ce qui est le droit de l'homme, vous avez le droit de l'homme ? Vous avez le droit de l'homme, au nom de l'opposition, c'est que la libération des détenus, dit politique, mais aussi, les présidents, s'imposent, c'est que sa candidature, c'est que la libération des détenus, c'est que nous avons fait. Et aujourd'hui, mais justement, on a estimé que, dans un état de droit, l'État, il doit être convaincu, pour qu'il n'y ait pas d'opinion.